La troisième édition de la conférence internationale journée finance climat s'est tenue en marge du sommet des chefs d'état dénommé le On Planet Sommet. Le Gabon est représenté ici par le ministre de l'économie. Reportage Alirena de Rajoumba sur les images de Francis Ifunda. Réunis à Bercy, le monde de l'entreprise et des finances a échangé sur l'urgence d'accélérer la mise en oeuvre des mesures de lutte contre le réchauffement climatique. Le Gabon était représenté à cette rencontre par le ministre de l'économie, de la prospective et de la programmation de développement, Régis Imongo Tatangani. Le thème de cette réunion, le Climate Finance Day, c'est accélérer, accélérer la mise en oeuvre, c'est de passer de la parole aux actes. Nous avons eu la COP 21, nous avons eu la COP 22, la COP 23, où par rapport aux engagements de financement qui étaient annoncés par les pays et les pays développés, nous sommes un peu réservés parce qu'on ne voit pas encore concrètement la mise en oeuvre de cela. Donc il faudrait accélérer, dans l'accélération, il faudrait vraiment plus capter les différentes opportunités qui peuvent être offertes dans le cadre de la finance verte. Et je pense que c'est dans ce sens que nous allons évoluer. Relayant la position défendue par le président de la République, chef de l'État, Libongo Ndimba, lors de la COP 23 à Bonn, le ministre est revenu également sur les atouts de la stratégie du Gabon à matière de lutte contre les changements climatiques. Le Gabon dispose de plusieurs atouts. D'abord, le Gabon a eu une stratégie claire dans le cas de la révision du changement climatique. Nous avons été l'un des pays qui a eu à finaliser sa contribution à la révision du changement climatique sur la base d'un scénario tendanciel. Nous avons signifié exactement dans quel secteur nous pouvons réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et nous avons mis en place le Conseil climat. Nous avons un développement durable. Donc nous avons des outils qui peuvent permettre au Gabon de profiter des différentes opportunités. La conférence Journée Finance Climat a permis au monde de l'entreprise et des finances d'exposer sur leur stratégie pour investir désormais dans l'industrie de la transition énergétique. Beaucoup d'intervenants ont insisté sur la nécessité d'améliorer le cadre réglementaire et de disposer de données fiables pour passer à la vitesse supérieure.